bonjour à tous j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenue dans cette vidéo des colos terminé du mois d'août alors je vais pas remontrer les colos que j'ai déjà fait et que j'ai présenté dans les vlogs par contre je vais vous montrer en colo il y a une partie colo voilà avec du clara markova avec du tomislav tomik et karolina kubikowska il ya une partie colo mystère et puis là je vais vous montrer tout de suite les petits achats que j'ai pu faire durant le mois de juillet et puis on va ensemble regarder aussi les achats que j'ai fait au niveau de mes tarots vous savez ma passion que j'ai pour les petits les petits livres donc j'ai acheté les alors c'est l'univers des roses ici c'est donc le petit prince donc ça se présente comme ça je pense pas vous l'avoir montré mais voilà il est super super joli je trouve donc ça c'est encore un petit lait un petit un petit bout comme ça que j'ai acheté donc il ya ça ensuite pan pastel donc j'avais déjà j'avais gardé j'avais gardé le noir j'avais gardé blanc je vais les refermer parce qu'ils sont pas bien fermés en fait noir blanc j'avais également aussi le jaune et le orange j'aimais bien ces couleurs là voilà et donc j'ai repris mais violet et des bleus donc un bleu alors celui là c'est quoi ultramarine blue shade donc c'est celui ci que vous voyez même un petit peu vous le voyez un petit peu violet ici c'est le magenta donc là il est fuchsia en fait à la 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 les images elle rend pas ici nous avons du violet violet clair ici nous sommes sur bas du turquoise voilà là on a du jaune alors le jaune diar il aille diar diar attends diar il aïd ouais c'est ça ici on a un jaune citron jaune de ansna voilà et puis mon noir et mon blanc donc ça c'est ce que j'ai pris en panne pastel j'ai également acheté sur amazon une ribambelle de pinceaux à réservoirs d'eau je suis tombé sur un site mort je peux même pas vous le mettre parce que je sais plus regardez il ressemble un peu à la forme il ressemble un peu aux pentels mais c'est pas des pentels donc j'en ai profité pour faire mon lot de pinceaux j'en ai encore quelques uns en bas ils sont pas mal et en plus je les ai vraiment pas payé cher il y en a des fins des moins fins mais voilà ça je trouve que ça on en a toujours besoin donc j'ai acheté ça j'ai repris de quoi pouvoir étaler mais pastel gras ensuite non ça c'est rien ça non plus alors j'ai pris des crayons comme ça c'est ce sont des microns alors vous avez plusieurs formes de pointe qui vont de en fait elles sont assez fines comme pointe c'est pas non plus des pointes des pointes très très grosses mais elles sont plutôt bien alors très bien pour les colons mystères quand vous voulez repasser très bien très bien pour tout aussi alors ça j'ai dû les avoir sur tmu je crois pareil je n'ai vraiment pas payé cher j'ai repris quelques autocollants pas des stickers transparents autocollants donc là ce sont des plumes qui sont bleus et je vais même les mettre de côté parce que je vais en ajouter sur la colo là tout à l'heure donc il y a ceci il y a cela donc là c'est plus autonale en fait ce sont plus des couleurs autonales mais c'est super beau quand même enfin moi j'aime bien donc ça c'est au niveau des petits autocollants donc je vais en profiter pour venir les ranger avec ceux que j'ai déjà voilà je ne suis pas sans rien dans les petits autocollants d'ailleurs je vais m'arrêter parce que ça commence à bien faire j'en ai trop maintenant ça suffit j'ai même les petites bébilles comme Laurence Créabronner vous a présenté ce sont des petites bulles d'eau donc elle elle est ben voilà je renverse tout donc elle elle explique bien que en fait on peut venir les coller elle les colle avec du glossier accent voilà donc allez je range tout ça ensuite sur ah sur non à action j'ai acheté ça j'en ai acheté deux boîtes donc je vais vous ouvrir celle là parce que je crois que les autres pour moi sont en bas donc c'est pas mal du tout en fait quand je suis à la action je voulais voir un peu ce qu'il y avait il y avait vraiment il y avait quasiment rien je suis ressortie avec quasiment rien donc ici vous avez les crayons qui se présentent comme ça et qui ressemblent fortement aux signaux unibol un peu comme ça c'est même pas ceux là je crois que c'est les autres qui sont encore plus gros attends ceux là voilà tu vois je trouve qu'ils ressemblent quand même donc là j'ai deux dorés un argenté et un blanc donc voilà ils sont pas mal moi je les aime bien donc ça c'était sur le blanc va bien aussi ça c'était à action j'ai payé ça encore une fois quasiment rien du tout ensuite j'ai pris ça c'est sur Tému également donc ce sont des petites feuilles je vais voilà ceux qui font du art journal des trucs comme ça ben voilà moi j'aime bien en mettre aussi en fait ce sont des petites cartes qui sont agrandies j'ai l'impression mais c'est joli comme tout vraiment enfin après chacun ses goûts quoi mais voilà moi j'aime beaucoup donc ça encore une fois pour agrémenter ces petits colos ou ces bullet journal ou je ne sais quoi ensuite j'ai acheté sur Tému j'ai reçu ça en fait je pensais à une publicité mal fichue je pensais que c'était des cartes oracles et non ce sont des autocollants c'est pas grave parce que je les trouve attendez hop super joli donc là on les a en double après il y a ceux là alors dans les cartes RAC j'étais Tému j'aime bien parce que vous avez les plus petits formats avec aussi en rond vous avez les feuilles pareil que vous pouvez mettre dans votre art journal des choses comme ça donc là on est sur un papier quand même assez épais et voilà ça s'appelle magic ou de langue et je pensais que c'était des cartes oracles mais pas du tout après franchement même pour nos colos je trouve que ça peut être une source d'inspiration qui n'est pas moche du tout quand on voit les fonds galaxie là on peut avoir une idée et puis même pour les animaux l'effet poil et tout ça ça donne quand même une tendance même au niveau couleur qui peut être vraiment très très chouette donc en fait ça se présente comme ceci et je trouvais que c'était vraiment pas mal pareil pour les bullettes pour les colos pour tout ça après sur à action j'ai acheté ceci donc à base de d'eau alors je ne sais pas du tout ce que c'est je pense que c'est des pointes très 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 fines de toute façon je peux enlever le truc voilà donc on a plusieurs couleurs ouais c'est des points de brush mais vraiment super super fines quoi donc ça ce sont les couleurs que l'on a bon ils ne sont pas vilains après je ne sais pas ce que ça vaut je ne les ai pas testés et je ne vais pas le faire maintenant parce que voilà quoi ce n'est pas trop le but donc vous avez toutes les couleurs qui sont là mais pareil encore une fois j'ai payé ça quasiment rien quoi à action il n'y avait rien d'autre j'ai pris mes paper mates parce que ceux-là je les aime trop et puis c'est tout je n'ai rien pris d'autre à action j'ai trouvé des crayons de couleur à l'huile donc ceux-là il faut vraiment que je les essaye donc il y a la marque Obos la marque Morandi voilà je ne sais pas du tout ce que ça vaut je les ai simplement mis dans la trousse en fait ils étaient en boîte et ça je les ai eus sur ténus mais j'aimais assez bien les couleurs donc voilà et a priori ce sont des crayons à l'huile alors si je prends une petite feuille quand même là alors moi je pensais que c'était des pastels à l'huile et non a priori ce sont bien des crayons des crayons à l'huile et il y a donc les Obos dedans mais les Obos normalement sont à la cire et ici on est sur de l'huile on verra donc du coup je trouve qu'ils sont très gras j'avais déjà fait 2-3 bricoles avec ils sont très gras par contre au mélange ils ne sont pas top donc j'arrête de faire du bruit donc peut-être que pour faire des aplats ou des choses comme ça mais au niveau mélange c'est pas top top ou alors faire le mélange avec un solvant genre white spirit genre un médium voilà pour venir adoucir et pouvoir faire les changements sinon vous avez ces crayons là aussi sur Temu qui sont vendus par 3 par 5 voilà c'est des crayons alors attendez il faut que quand même je les active un peu voilà c'est des crayons blancs des feutres blancs acryliques et ils sont quand même pas mal parce que ils restent blancs voyez là ils n'ont pas pris la couleur violette et tout ça ce sont des crayons qui restent blancs et ils sont quand même pas mal vous avez plusieurs sortes de tailles on est toujours à la recherche de nos crayons blancs c'est quand même terrible ça on ne puisse pas trouver vraiment ce qui nous plaît les jelly roll sont très bien mais pour moi il vaut mieux les prendre en 10 des comme ça en taille 10 parce que je trouve que c'est ceux qui sont les plus gros et je trouve que c'est ceux qui fonctionnent le mieux bon voilà bref donc ça c'était les petits achats je regarde si j'en ai d'autres parce que j'étais là pour les petits achats parce que je suis comment dire au niveau coulo je suis un peu embêtée parce que j'ai besoin de rien si ce n'est que de finir ma gamme de Holbein et de Lightfast sinon c'est tout donc je pense qu'au mois de septembre je ferai la commande des Holbein qui me restent à acheter et la commande des Lightfast qui me restent à acheter c'est à dire vraiment pas grand chose ensuite alors au niveau des colos terminés on va passer tout de suite au bah je ne sais pas on va passer au allez on passe au nom mystère alors dans le Imaginary Friend je vous avais déjà mis dans les vlogs je vous avais mis celui-ci ensuite j'ai fait celui-ci attends qui n'est pas mis de marque-paste voilà j'ai fait celui-ci au pastel gras que j'ai fixé d'ailleurs au niveau pastel gras j'y pense voilà j'ai acheté ceci qui sont des Marco Raffiné les pastels Marco Raffiné couleur pastel voilà donc ce sont des pastels gras qui sont bien gras qui m'ont l'air pas mal mais je ne les ai pas encore testés donc des pastels à l'huile extra fin distille Marco Raffiné ceux-là je les ai eus sur Temu pastel gras c'est tout c'est terminé j'en achète plus j'en ai pas besoin pastel sec c'est pareil je n'en achète pas je n'ai pas de pastels qui sont là c'est largement suffisant donc je reprends mes colos et il y avait celui-ci que j'avais commencé que je n'avais pas fini donc celui-là il a été fait au Gnoni et voilà j'ai juste fait un fond pailleté brillant brillant il y a du brillant partout ça fait même tâche pas endroit mais là c'est comme ça en fait j'ai voulu mettre les petites étoiles et les petites bouboules et tout s'est mis donc il ne faut pas trop regarder la brillance mais enfin bon il est fait la couleur on est vraiment sur du turquoise et du vert vert turquoise c'est dommage parce que forcément encore une fois à la lumière ça ne rend pas comme ça devrait rendre mais voilà il est fait alors au niveau des petites planètes je pense que je vous l'avais dit à l'époque c'est du PBO en fait c'est de la peinture qui fait émailler un petit peu donc là vous les retrouvez vous pouvez peut-être retrouver un peu les émaux le style émaux donc là dans la lune je vais vous le mettre comme ça et je pense que vous allez pouvoir le voir mais ça ne fait pas vraiment focus mon truc là bon ça fait émaux je vais vous montrer ce que c'est parce que je les avais acheté il y a déjà un moment donc ça se présente comme ceci c'est donc PBO qui fait ça donc quand vous les ouvrez je vais prendre celui-là est-ce que je l'avais déjà essayé voilà quand vous les ouvrez ils sont comme ça voilà et en fait il y a deux couleurs dedans regardez là on voit bien attendez je vais le refermer parce que sinon je vais faire les catastrophes voilà là on voit bien les deux couleurs qu'il peut y avoir donc quand vous les avez quand vous vous en servez il faut absolument les secouer il faut absolument venir les mélanger avec voyez les couleurs il y a un solvant c'est pas un solvant en fait c'est de l'huile qui vient changer la couleur et qui vient se poser un peu comme si vous faisiez du pourring en fait c'est un peu la même chose ils appellent pas ça comme ça ils appellent ça je sais plus bon c'est chez alors ça s'appelle PBO Prism Fantasy donc il y a du blanc coquille il y a de l'or il y a bouton d'or qu'est-ce qu'on a ici un bleu sans doute un bleu nuit un cannelle alors vous pouvez également mélanger les couleurs entre elles ce qui fait que ça va vous faire des bouts des petites boules en fait ça fait comme du pourring je sais pas si vous connaissez le pourring mais ça fait ça fait exactement la même chose j'ai plus le papier d'emballage pour vous le montrer bon si vous tapez ça sur Amazon vous allez le trouver et ça coûte en fait ça coûte une trentaine d'euros voilà alors Imaginary Friend c'est fait on passe au Fairy Miracle donc j'ai fait celui-ci voilà donc celui-ci a été fait sur une base d'aquarelle et donc tout ça en fait c'est de l'aquarelle ici je suis venue mettre du crayon ici un petit peu aussi crayon de couleur mais tout le reste on est donc sur de l'aquarelle voilà donc celui-ci a été fait et j'ai également terminé celui-ci puisque je n'avais pas fait le truc du dragon je ne sais plus comment ça s'appelle mais bon voilà donc celui-ci est fini aussi et j'ai celui-là j'ai fait donc celui-ci que j'ai fait aux harmonious parce que je trouvais je voulais le faire dans les tons violets et je trouvais que ça rendait que les harmonious s'y prêtaient bien donc là en fait j'aimerais bien venir coller un petit sticker que je vais le faire avec vous alors les plumes c'est quand même ce qu'il y a de mieux et il m'en faut une grosse une grosse plume je n'ai pas de grosse grosse plume je crois que c'est celle-ci les plus grosses quoique je peux en mettre deux je peux en mettre deux comme ça ouais je vais faire ça donc je vais venir coller ces deux-là donc en fait pareil je les ai eus sur TEMU le plus difficile honnêtement c'est d'arriver à les décoller en voilà un alors je fais pause parce que sinon à 10h du soir vous voyez là encore ça c'est clair voilà le second ouais alors attends hop donc j'ai enlevé mes tapis on y voit un peu plus clair je les ai collés là il faut absolument que j'en mette des petits autocollants comme ça parce que sinon je vais en avoir trop et puis ça ça va pas le faire donc voilà les trois dans celui-ci que j'ai fait donc ce mois-ci donc dans le Fairy Miracle ensuite le Fairy Touch of Magic j'ai fait celui-ci que j'ai fait j'ai terminé celui-ci donc voilà là j'avais fait avec une palette de couleurs j'avais absolument voulu reprendre les couleurs du haut en bas et vice-versa quoi et donc voici ce que ça donne alors là j'ai des petits numéros des petits trucs comme ça mais bon c'est pas grave je les gommerai c'était pour mes combos donc voici dans le Fairy Celebration j'ai fait celui-ci je l'ai fait je l'ai fait à quoi je l'ai fait celui-là c'est pas oui si c'est les dupes des polychromos voilà les dupes de polychromos voilà ce que ça donne j'ai pas mis du qui brille et j'ai terminé celui-ci où j'ai dit que je ne ferais donc pas de fond donc voilà 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 j'ai fait celui-ci que j'ai terminé hier soir pour pouvoir vous le montrer aujourd'hui donc voici ce que ça donne il a été fait au Prismacolor au Signo Uniball parce que j'adore les couleurs que ça peut faire et la brillance que ça peut donner également voilà j'aime beaucoup donc voici ce que ça donne je suis très contente parce que je l'aime je l'aime voilà donc ça c'était dans le Tomislav Tomic le Tromenzwanger là c'est ce que j'ai fait en hors mystère maintenant on va passer au mystère donc ici dans le Mickey & Friends j'ai fait la page 46 donc celui-ci donc là on est au feutre c'est pas de l'acrylique c'est les feutres ensuite il y a la page 43 là on est aux acryliques que je n'ai pas repassé du tout parce que ça m'énerve là les acryliques je ne sais pas il y en a des bons des moins bons et moi je n'ai pas envie d'investir dans une boîte de Artex sachant que ils les ont offerts et moi je n'irai pas mettre un bal dessus je me dis ce qu'ils ont offert c'est que enfin voilà je ne comprends pas bon enfin bon et la page 16 qui est celle-ci mais je pense que vous l'aviez vu celle-là donc ça ça a été fait au au feutre les fibres à color voilà donc ça c'était dans le Mickey & Friends alors j'ai fait des mystères alors que je n'en fais jamais j'ai fait des mystères parce que parce que j'avais très chaud en fait j'ai eu des périodes où il faisait vraiment très chaud affiche de pub donc dans affiche de pub j'ai fait la page 40 j'ai fait celle-ci qui est toute mignonne donc peau douce comme une peau de bébé donc ça ça a été fait au feutre acrylique donc voilà bon ça ternise pas là-dessus et ensuite ça y est on arrive enfin les coloriages fantastiques alors dans les coloriages fantastiques de Jérémy Marie est ce que j'adore j'ai fait la page 70 en fait il y en a plusieurs là à la suite celle-là vous l'aviez déjà vue donc ça c'était fait à la gouache et franchement je me dis une fois que mes acryliques marqueurs seront finis je vais même me dépêcher à les finir ça ne sera que de la gouache franchement la gouache ça laisse encore moins de marques que les acryliques ici feutre acrylique voilà voilà ce que ça fait ensuite le petit bonhomme des forêts ici on est sur du feutre acrylique aussi donc là je suis à la page 70 et après il y a la 53 54 il y a celle-ci feutre acrylique voilà voilà le résultat alors ici bien sûr ça fait tout bizarre mais bon c'est comme ça c'était les couleurs du truc et ces deux pages là pareil là j'ai pas repassé une deuxième couche parce que j'avais pas envie ici j'ai rajouté de l'herbe enfin bon voilà ils sont fait tant mieux mais j'adore celui-là de bouquin donc en fait au niveau bouquin c'est tout et je me suis acheté je me suis acheté le portrait parce que c'est des portraits et que je vais faire au crayon de couleur donc bah de toute façon voilà je vous le montre pas trop parce que je pense que vous le connaissez et puis c'est un petit format donc là ça me va plutôt très bien et maintenant je vais vous montrer mes tarots mes cartes oracles que j'ai acheté donc ce mois-ci le tarot du jardin de la sorcière donc c'est celui-ci il est super beau il est de Sacha Graham et il est illustré par Natasa Ilinzik voilà c'est ça donc il a une forme bien spéciale c'est qu'il est martelé voilà il est un peu granuleux un peu martelé et voilà les images que l'on peut avoir c'est vraiment très très beau moi je trouve je ne vais pas tous vous les montrer mais voilà je vais vous en montrer six à chaque fois donc le jardin de la sorcière si jamais on ne sait jamais vous voulez l'acheter le vide de denier tenez je vais vous mettre la tempérance ici qui est toujours très jolie donc ici nous avons que des femmes vu que c'est le jardin de la sorcière donc voilà 78 donc superbe carte basée sur le Rider Waite avec son petit pochon et puis avec son bouquin que je n'ai pas vu mais qui à mon avis est plutôt pas mal non mais regardez là le 5 d'épée franchement voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc ça c'est mon tarot le tarot que je me suis acheté ce moi-ci j'ai également acheté l'oracle des fées et des lutins parce que j'aime beaucoup les illustrations donc le dos attend le dos il est comme ça voilà et je vais vous montrer quelques cartes pas la peine de vous enlever toutes non plus c'est aussi pour les illustrations que je l'ai prise que je l'ai que je l'ai prise donc là on est sur un oracle on n'est pas du tout sur un tarot je trouve que les oracles ça peut vraiment donner des idées donc ceux-ci celui-là je l'adore ce sont les les vrais entre guillemets parce que vous pouvez également en avoir sur tes mues qui ne sont pas les vrais moi j'en achète aussi pour avoir des idées de mélange de couleurs des idées de teintes etc ensuite j'ai acheté l'oracle du temple des fées il est sur un sang et je l'ouvre avec vous donc c'est de Suzy chez Rube et il est bien sûr illustré par Christine Caron où vous avez un petit bouquin notice explicative mais comme je vous dis souvent comme je l'ai déjà dit l'oracle vous regardez les cartes et puis vous vous inspirez des cartes surtout voilà alors on retrouve bien forcément la pâte de Christine Caron si vous voulez là si on veut vraiment avoir une inspiration oh est belle celle-là toute faite ben voilà tout est dedans c'est super joli enfin franchement c'est très beau quoi ce qu'elle fait je ne vais pas tout vous montrer ça ne sert à rien on a des hommes c'est plutôt bien oh ouais la lune magique on va parler de fécondation ici qu'est-ce qu'on a d'autre ici la paix alors là c'est sans doute parce que c'est marrant parce que c'est marqué la paix et ici j'ai désespoir transmission bénédiction à mon avis il y a un problème alors ensuite celle-ci elle est très jolie la perception celle-là aussi bon elles sont toutes belles il faut quand même reconnaître que oh là là voilà elles sont vraiment toutes très jolies vraiment vraiment la nouvelle R ouais donc ça c'est l'oracle du temple des fées donc vous le retrouvez un peu partout de toute façon sur Vinted vous pouvez l'avoir il est au prix de 26 euros pour les temples des fées celui-ci est au prix de 26 euros également et cet oracle-là du jardin de la sorcière il est au prix de 29 euros ensuite j'ai l'oracle du sixième sens si vous connaissez les oracles vous devez le connaître c'est un peu un petit frère de l'oracle ro mais en fait j'aime pas du tout l'oracle ro parce que j'aime pas la façon dont il a été fait les intentions qui ont été mises dedans et j'aime beaucoup plus celui-là qui n'est pas du tout comment dire une copie de l'oracle ro bien au contraire je le trouve bien plus sain que l'oracle ro mais ce n'est que mon avis vous avez à peu près le même genre de carte de toute façon donc là c'est pas pour aller m'inspirer de mes tarots sont pas pour m'inspirer dans les colos enfin les tarots c'est ce que j'achète c'est vraiment pour faire des tirages avec ensuite je vous propose le spirit animal oracle carte donc là c'est pareil j'aime beaucoup beaucoup donc il n'est pas en français mais bon c'est comme ça vous avez les animaux les animaux spirituels il y a 52 cartes et vous avez un mot clé comme la noblesse ici pour le cerf pour la torture la tortue des mers vous avez la protection si vous voulez vous avez un petit texte si vous avez besoin donc ici on est vraiment dans les animaux mystiques animaux je dirais pas totem parce que c'est pas le but de cet oracle mais voilà moi j'aime beaucoup donc c'est le spirit animal oracle carte donc celui-ci hop là le dos est comme ceci et il a été fait chez en pas de saule découvre et connecte-toi avec ta propre force voilà ensuite en tarot j'ai celui-ci donc celui-ci c'est le le Hawk Arch and Thorn de Stephanie Burrows et de Adam Ullers voilà donc ça c'est la boîte ça c'est la tranche des cartes qui est trop belle et le dos de cartes là vous avez deux petites cartes explicatives le dos des cartes est vraiment tout simple et sinon voilà ce que vous avez tout est représenté également par des animaux moi j'aime beaucoup enfin j'aime pas oui c'est vrai j'aime beaucoup c'est pas c'est pas ce que je préfère mais ils font partie aussi de ce que je préfère de toute façon c'est des animaux donc ça me plaît beaucoup c'est un carton épais la tour c'est plutôt très agréable le soleil alors voilà il y a de la pluie qui tombe j'aime vraiment beaucoup la grande prêtresse ici ouais donc voilà je vous présente donc ici nous avons les épées nous avons les coupes qui sont là nous avons les épées encore les épées les épées les bâtons qui sont représentés ici par les renards comme souvent comme souvent d'ailleurs et les pentacles qui sont représentés par les petits beaucoup par les petits lapinous sachant que les coupes sont représentées par les écureuils et les épées représentées par les corbeaux voilà donc ça c'est pour ce tarot là j'ai acheté beaucoup quand même mais bon quand il fait chaud je préfère encore tirer les cartes que de me mettre ici dans mon truc qui est dur dur alors j'ai acheté le Spirits of the Woodland Tarot donc j'avais déjà le Woodland Oracle là j'ai pris le Woodland Tarot et je le trouve super beau le dos n'est pas beau le dos n'est pas beau à ce tarot donc de 78 cartes on y a ajouté les cartes de temps c'est à dire les cartes des saisons et voilà ce que vous pouvez avoir 10 de bâtons ici on a des petits lapinings le monde forcément ils sont tous là donc vous allez encore avoir des animaux ici mais qu'importe il est encore une fois aussi très joli alors je suis en train de regarder tac 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 voilà il n'y a pas de ici même si les oiseaux ce serait plutôt les épées mais pas trop parce qu'ici on a des bâtons et on a un aigle quand même alors voilà c'est les cartes de temps donc là vous avez la journée qui est représentée là et vous avez aussi le printemps l'été l'automne hiver quoi voilà de Nicole Stone voilà et en fait le dernier tarot que j'ai acheté donc là je l'ai eu sur Temu alors Temu AliExpress vous les retrouvez parce qu'il y a ce petit QR code parce que forcément il n'y a pas de il n'y a pas de livre explicatif quelquefois il y a des cartes qui sont là et voilà ce que ça représente moi j'aime bien parce que il est simple il est clair je vous en montrerai d'autres le mois prochain parce que j'ai encore décidé d'en racheter forcément ça sent la chaîne de voyance tirage de cartes et recherche disparition qui va pas tarder à arriver voilà donc ça ce sont en fait mes derniers achats au niveau oracle et tarot voilà voilà donc quand ça vient comme ça avec le petit QR code généralement c'est pour avoir des idées pour m'inspirer pour avoir des idées de couleurs de choses comme ça voilà je crois que je vous ai tout montré 3 bon j'ai peut-être vite fait vous montrer celui-là de croire c'est un oracle aussi de croire en sa propre magie donc là on est aussi sur le thème des sorcières voilà et beaucoup plus simple vous avez ici des mots-clés des mots-clés que vous retrouverez aussi du tarot c'est un peu un mélange de tout et voilà le mois prochain ouais je vous montrerai des petits leu normand aussi que j'aime bien j'aime bien aussi le petit leu normand donc ça ce sont des cartes oracles qu'on peut tirer à la journée ou qu'on peut venir ici remettre dans dans un tirage tarot si on veut voilà monsieur dame et bien je crois que c'est tout je repars sur les colos au mois de septembre dans du Clara Markova je garde je pars sur des Anna Galzone des attends des Maria Troll Paul Brun et puis je vais faire aussi je pense un Kirby Rosane et il faut que j'aille dans un ou deux mythographiques voilà bon allez je vous dis à très bientôt bonne journée ciao ciao